Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est de retour avec Nono en face, tous les deux face à face, dans une vidéo à l'écran, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à l'écran avec Nono, comment tu vas Nono ? Ça va bien, salut Sacha ! Alors voilà, on sera ensemble pendant quelques jours, donc ça fait plaisir, pour ceux qui n'ont jamais vu la tête de Nono, ben voilà, maintenant vous le savez, Nono avait déjà fait des vidéos avec nous, on l'avait déjà vu, mais pour les nouveaux abonnés, peut-être qu'ils n'avaient jamais vu Nono. En tout cas Nono, on va parler de trois sujets aujourd'hui, la première c'est que Neymar a refusé de répondre à une question sur Kylian Mbappé, après la victoire du Brésil hier contre le Ghana, 3 buts à 0, alors la star brésilienne Neymar, 30 ans, a fait un petit arrêt en zone mixte, après la victoire nette et sans bavure contre le Ghana au stade Océane du Havre, 3 buts à 0, il a néanmoins totalement esquivé une question à propos de Kylian Mbappé et de la relation qu'il pouvait avoir avec lui. Alors le journaliste lui pose la question, quelles sont vos relations avec Kylian ? Kylian ? Non, non, je ne réponds pas, souffle la star brésilienne en partant directement à la sortie du stade. Donc cela traduit la période un petit peu compliquée, on va dire, du moment entre les deux parisiens, notamment avec l'histoire du Penalty Gate en début de saison, sachant aussi que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent très clairement que Mbappé a demandé le départ de Neymar l'été dernier, lors du dernier Mercato, parce que Mbappé n'a jamais démenti cette information. Et on a bien vu qu'avec les révélations de Luis Campos, le Mercato quand même a été raté, et que l'objectif était que Neymar parte cet été, c'était de recruter Lewandowski, Milan Skriniar, et Neymar très clairement ne faisait pas partie du projet parisien pour cette nouvelle saison. Et Neymar maintenant, deux mois après, est peut-être le meilleur joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, même hier il a eu des stats incroyables, on en reparlera. Et quand tu vois aussi un jour avant Mbappé dire ce qu'il a dit après le match de l'équipe de France, comme quoi il se sentait mieux en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, mieux entouré en équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, ça se voit quand même qu'il y a une rupture entre les deux joueurs. Ah ben là Sacha c'est une grosse rupture, là Neymar est persuadé que Mbappé a demandé son départ, Mbappé lui est persuadé que le projet qu'on lui a vendu c'est pas celui qu'il y a actuellement, donc voilà, puis grosse erreur de communication de Mbappé, qui nous dit qu'il est mieux avec Giroud, avec un œuf auquel il peut tourner autour de lui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fallait absolument que Neymar parte et acheter un œuf au PSG. Bon, je le dis et je le répète, personne ne savait que Neymar allait arriver à ce niveau-là, Messi à ce niveau-là, d'ailleurs je sais pas, je crois que Messi a fait un doublé aussi hier soir, avec l'Argentine, donc les deux sont au top, ils vont être au top jusqu'à la Coupe du Monde, point d'interrogation après la Coupe du Monde, parce que je crois que là, ça risque d'être assez dangereux pour le PSG. Alors moi je voudrais parler quand même encore une fois du match de Neymar hier, alors oui Messi a mis un doublé hier sur pénalty et aussi à la 69ème minute, donc voilà, doublé de Léo Messi hier, un très bon match de Neymar aussi, double passeur décisif, et il aura l'occasion au Parc des Princes, lors du prochain match du Brésil, peut-être de battre le record de Pelé, même si la fédération brésilienne a expliqué qu'il ne resterait en fait pas 3 buts, mais 18 buts à marquer pour battre le record de Pelé, alors ça, on ne sait pas réellement si c'est vrai ou pas, très clairement, mais les stats de Neymar hier sont quand même assez impressionnantes, le Ghana qui est quand même qualifié pour la Coupe du Monde, et voilà, alors 90 minutes jouées, sans se blesser, 2 passes décisives, 107 ballons touchés, 70 passes, 63 réussis, 13 passes dans le dernier tiers, 6 occasions créées, 14 duels gagnés sur 20, 3 dribbles réussis sur 5, 6 fautes provoquées, est-ce que ce n'est pas lui qui a été marabouté, mais dans le bon sens cette fois-ci, dans le bon sens pour la Coupe du Monde, qui est son ultime objectif, très clairement ? Ben c'est très clair Sacha, là on voit que la Coupe du Monde est son objectif numéro 1, il va nous faire une saison exceptionnelle, bon ben sachons-le, s'il avait été sérieux ce garçon, et ben moi je te dis qu'aujourd'hui il aurait eu 3 ou 4 ballons d'or, au niveau talent, il n'est pas loin des 2 ou 3 plus grands joueurs qu'on ait vus, je parle bien au niveau talent, maintenant Mbappé, ben Mbappé, Mbappé, le problème c'est qu'il a 2 monstres sacrés autour de lui, et il va falloir qu'il fasse preuve un petit peu d'humilité quand même. Alors Neymar qui revient à un très haut niveau comme par hasard l'année de sa dernière Coupe du Monde, normalement, après peut-être qu'il fera une Coupe du Monde à 35 ans ou 30 ans, ou 35 ans ou 34 ans, mais ça paraît compliqué parce que la prochaine Coupe du Monde elle est que dans 3 ans et demi, tu me diras, la prochaine après le Qatar, c'est dans 3 ans et demi, donc ça va aller très très vite, est-ce qu'il sera encore joueur de football à 33 ans et demi, je ne sais pas, j'espère qu'il ne se blessera pas d'ici la Coupe du Monde, mais comme par hasard, lui qui a souvent enchaîné les blessures très proches les unes des autres, comme par hasard, là il n'y a pas de blessure, comme par hasard, la Nouvelle, il ne faut pas, donc c'est quand même assez incroyable, est-ce que Dieu l'a préparé, lui qui croit beaucoup en Dieu, est-ce que Dieu l'a préparé juste pour cette saison de ultime objectif, c'est possible, on a vu aussi que Messi aussi, que ce soit en sélection et avec le PSG aussi, revient à un très haut niveau, d'ailleurs Messi a parlé hier après le match, je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière, je savais que ça allait être comme ça, je suis arrivé avec une telle différence, avec une tête différente, plus à l'aise avec le club où j'évolue, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu, je me sens très bien et je recommence à m'amuser et à prendre du plaisir à jouer, donc ça prouve aussi que Léo Messi cette année, ça risque d'être du très très lourd, mais j'espère que la Coupe du Monde ne va pas freiner la bonne dynamique de ses joueurs. Ah ben c'est là, là c'est ma grosse inquiétude, qu'est-ce qui va arriver après la Coupe du Monde ? Parce que de toute façon, moi je pense que c'est un des trois qui va la gagner, la France, l'Argentine, le Brésil, je pense pour moi ça fait partie des favoris. Moi je vois l'Espagne remporter la Coupe du Monde, on en reparlera, on en reparlera, mais maintenant si c'est l'un des trois qui la gagnent, il y en a deux qui ne vont pas la gagner, et attention les problèmes. Alors le Barça prépare toujours un plan titanesque pour faire revenir Léo Messi, arrivé libre au PSG à l'été 2021. Léo Messi, légende vivante en Catalogne, pourrait bien faire son retour au FC Barcelone avant la fin de sa carrière, c'est en tout cas le rêve de Johan Laporta, président des Blaugrana. Selon Mundo Deportivo, un plan est même d'or et déjà à l'étude concernant la faisabilité de l'opération. Moi j'ai l'impression très clairement que c'est pour vendre du papier, parce que, est-ce que tu penses que Léo Messi fera son retour en Catalogne avant de, on va dire, raccrocher les crampons ? Peut-être à un poste administratif, mais en tant que joueur, il n'y retournera jamais. Je vais dire autre chose, Laporta lui a raconté des conneries, il l'a jeté comme une merde. Je ne pense pas que, tant qu'Era Laporta, je ne pense pas que Messi retournera au Barça. Bon après, la question est légitime, qui est plus au regard de la détermination affichée par Laporta que de Léo Messi de revenir. Bon après, pour ce rêve ultime de rapatrier Léo Messi, le boss des Blaugrana réfléchit actuellement à la meilleure stratégie pour refaire revenir Messi dans l'antre du Camp Nou. Et d'après les dernières informations du Mundo Deportivo, un plan est même déjà à l'étude pour convaincre l'attaquant international de reposer ses valises à Barcelone. Son contrat avec le club de la capitale française jusqu'en 2023, la Pulga reste en effet dans tous les esprits du bord catalan. Si aucune rencontre ne serait à l'ordre du jour et que l'entourage du joueur refuserait catégoriquement pour l'instant de répondre aux sollicitations de Johan Laporta, le média espagnol précise cependant que Laporta considère aujourd'hui le retour de Léo Messi au Barça comme un défi personnel frustré. Et se sentant redevable, après le départ de Messi en 2021, le patron déculé n'avait pas pu tenir sa promesse de prolonger Messi. La faute à une situation économique très critique et un espace salarial insuffisant. Alors qu'importe, le Barça a bien l'intention de redonner à Léo Messi une place centrale au FC Barcelone. Ainsi, d'après le quotidien catalan, le Barça aimerait faire de Messi un ambassadeur mondial pour le club, même si lui aurait d'autres projets en tête, notamment celui d'occuper le poste de secrétaire technique. Bon, un plan basé sur l'effectif qui ne cache cependant pas les difficultés financières d'une telle ambition. Dès lors, si le club barcelonais veut un jour revoir l'Argentin, il faudrait que pour ça, le Barça, déjà, réussisse à convaincre Messi de baisser son salaire, mais aussi de se séparer de plusieurs cadres qui touchent des salaires incroyablement très élevés, comme Piqué, Jordi Alba ou encore Frenkie de Jong, pour encore une fois baisser la masse salariale. Donc une opération qui s'avère quand même très compliquée. Et outre le plan économique, l'aspect sportif semble également représenter un frein. En effet, avec les arrivées récentes, notamment de celle de Robert Lewandowski, de Rafinha, la présence de Ousmane Dembele, le collectif de Chavis rayonne dans ce début de saison, au moins en championnat. Donc comment alors intégrer Messi, surtout à 36 ans, s'il revient ? Il faut pas oublier qu'il a une année en option, avec le Paris Saint-Germain, donc voilà. Bon, quand je vois les propos qu'il a donnés après le match hier, j'ai l'impression que c'est fort possible qu'il lève l'option d'achat, et qu'il même prolonge de 2 ans au PSG. Oh, mais moi je pense que c'est des conneries. La Porta y rêve. Messi tant qu'heure à la Porta, je le dis, je le dis, tant qu'heure à la Porta ne retournera pas au Barça. Et je pense que dans les prochaines années, je serai pas surpris de voir Messi, président du Barcelone. Du FC Barcelone après la Porta ? Après la Porta, bien sûr. Mais moi je pense qu'il va continuer avec le Paris Saint-Germain, c'est mon intime conviction. Moi je pense qu'il peut faire une année de plus, après il va faire 1 ou 2 ans en MLS. Tant qu'il sera à haut niveau, il va rester à Paris je pense. À haut niveau, son intérêt c'est de rester à Paris. Alors, on a vu que Nasser s'en est pris plusieurs fois au Barça ces dernières semaines. Cette fois-ci, il s'en prend au Real Madrid, à l'ennemi du Barça, patron du Paris Saint-Germain et de l'ECA, l'association européenne des clubs. Nasser Al-Rélaifi use de sa double casquette pour reprendre de voler ses concurrents et juger leur méthode. Chose qu'il ne faisait jamais depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Mais depuis la nouvelle stratégie du Paris Saint-Germain, il commence un petit peu à clasher à gauche, à droite. Ce coup-ci, c'est le Real Madrid de Florentino Perez, à l'initiative de la Super Ligue l'an passé, l'initiateur de la Super Ligue, qui en fait les frais aujourd'hui. Alors, lors de la 28e Assemblée Générale de l'ECA, dont il est le président, Nasser Al-Rélaifi en a profité pour régler ses comptes avec les mastodontes du championnat espagnol, le Barça et le Real. Depuis Istanbul, le président du PSG a pris la parole et évoqué la stabilité financière des clubs de football en voyant une pique à moitié déguisée au FC Barcelone, auteur d'un mercato pharaonique, grâce à la vente de certains de ses actifs alors qu'ils croulaient sous les dettes. Ils y croulent toujours d'ailleurs. Des niveaux de dettes élevés et des accords financiers magiques ne sont pas des voies durables. Nous devons penser à long terme et pas à court terme, comme s'est exprimé Nasser en bon père de famille. Donc, des propos qui ont fait grand bruit en Espagne. Outre le FC Barcelone, son rival du Real Madrid est également dans le viseur du dirigeant Qatari qui a, on va dire, ironisé sur les récents succès en Ligue des Champions du club madrilène qui fait pourtant partie des fondateurs, des fondateurs partisans du projet de la Super League. Alors, Nasser, déjà, la rancune tenace. Est-ce que c'est parce que le Real a souvent éliminé le PSG en 2018, par exemple, ou encore là, il y a quelques mois, cette année ? Je le cite. C'est étrange que le Real Madrid célèbre sa victoire en Ligue des Champions. C'est très étrange que vous alliez contre la compétition, mais que vous participiez et célébrez le fait d'avoir gagné le titre, que vous ne voulez plus participer. Je trouve que c'est très bizarre, pour être honnête, mais nous n'allons pas perdre de temps avec ça. Et nous allons continuer à travailler, à lâcher sourire aux lèvres le président du Paris Saint-Germain qui court toujours après un succès en Ligue des Champions, la première du Paris Saint-Germain. En avril 2021, pour rappel, la Super League, projet de compétition privée semi-fermée portée par 12 grands clubs européens, dont le Real Madrid et le FC Barcelone. On a vu que ça n'avait pas été au bout. Ça a fait trembler le football européen, on va dire, pendant 48 heures avant d'être rapidement tué dans l'œuf, sous la pression de l'UFA. Florentino Pérez, boss final du Real Madrid et nouveau président de la Super League, plaidé à l'époque qu'avec la pandémie, tous les clubs seraient morts d'ici à 2024. Et avec la réforme de la Ligue des Champions, à partir de 2024 aussi, qui va changer. Qu'est-ce que tu penses des propos de Nasser Al-Jalifi envers le Real Madrid ? C'est-il de la jalousie ou c'est-il la vérité ? Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jalousie quand même. Eh bien c'était la semaine espagnole de Nasser. Voilà, il s'en est pris tout d'abord aux finances du FC Barcelone. Il n'a pas tout à fait tort. Surtout que le PSG s'est tellement fait critiquer pour ses transferts, etc. Là maintenant il s'en prend au Real Madrid. Eh bien il a raison. Ils veulent la Super League, ils veulent la Super League et de l'autre côté ils jouent la Ligue des Champions. Eh bien voilà, il a raison. Bon, eh bien moi je dis qu'il y a une rancune qui est tenace et on n'a pas fini de parler de cette Super League et je pense que c'est une bagarre qui va durer quelques années. Non mais on peut être d'accord avec ça mais quand même quand tu lis ses propos, tu vois quand même que le gars a l'énerve de ne pas réussir à être devant eux déjà, à les battre et de ne pas avoir encore gagné la Ligue des Champions. Oui on le sent. Parce qu'on ne peut pas reprocher au Real Madrid de faire la tête s'ils gagnent la Ligue des Champions. Si l'UEFA n'est pas content, ils n'ont qu'à virer le Barça, ils n'ont qu'à virer le Real, ils n'ont qu'à virer la Juve. Là on voit un petit peu quand même, comme tu dis, de somme. Je suis désolé, c'est le président de mon club mais là tu vois un petit peu quand même que c'est le petit enfant qui est un petit peu jaloux de l'enfant qui gagne tout et que lui ne gagne pas. Oui je suis d'accord là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Mais moi je dis, si vraiment ils voulaient faire cette super ligue Barcelone, la Juve, etc. Et bien ça y est, il va falloir organiser la compétition. Ils sont quand même bien avec la Ligue des Champions telle qu'elle est faite actuellement. Quant à Nasser, bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Si le Real gagne la Ligue des Champions, ils ne vont pas pleurer, ils vont faire la fête. C'est sûr. Donc voilà les postos, voilà les trois sujets du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite les postos pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.